Bah oui, là quand même, c'est quand même vachement... Vous êtes déjà là ? Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit zap news de vos apps de l'ITU high-tech. Je mélange un petit peu les dedans. Votre zap de l'ITU high-tech du 6 novembre 2020, je suis GLG, votre dealer d'accro. On se donne rendez-vous tous les vendredis pour un petit résumé des news high-tech en provenant directement du GT Geek, mais surtout depuis la Chine. J'ai enlevé le ventilo parce que du coup, ça soufflait dans le micro et après ça encroche pas les trucs, voilà. Allez, comme toujours, on commence cette émission avec une spéciale dédicace à tous les nouveaux qui se sont abonnés à GLG Vidéo, à tous ceux qui se sont restés abonnés, merci beaucoup, et à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait extrêmement plaisir, voilà. Encore une fois, une spéciale dédicace à nos mécènes, vous allez la possibilité de soutenir l'aventure en m'encourageant, en me laissant un petit tip sur Tipeee, ça coûte 1 euro, tu es tranquille pendant un mois, ça te permet de soutenir l'aventure, d'avoir ton nom un petit peu comme ça dans les crédits et également d'avoir des rendez-vous supplémentaires tous les mercredis et un live un dimanche sur deux. Et puis là, depuis la semaine dernière, les WTS, une semaine avant tout le monde, c'est quand même déjà pas mal, voilà. Donc, merci également à tous les tipeurs, vous êtes 61 ce mois-ci, on était montés à 74 le mois dernier, encore une fois, on parle de 1 euro pour soutenir l'aventure, pour débloquer des trucs, enfin, on en parlera pendant l'émission, t'as l'habitude. Je ne sais pas vous, mais chez nous, il fait super chaud, hein, pouf, ça a vu l'hiver. Voilà, allez, comme ça, on commence l'émission. Alors, ce n'est pas le partenaire du jour, parce que simplement, je voulais parler d'un truc, en fait, je voulais parler de Canvas, si il y en a qui ne connaissent pas un petit peu. C'est une application en ligne qui permet de créer des bannières et des designs et des bannières publicitaires. Alors, c'est relativement simple, soit tu maîtrises Photoshop, et bien, tant mieux pour toi, soit tu es un peu comme moi et tu es un peu une tanche, et de temps en temps, tu vas faire des jolies bannières. Alors, tu peux faire plein de bannières qui sont préenregistrées en ACAC, en présentation et tout. C'est en ligne et c'est gratuit, donc profitez-en. Par exemple, moi, si je prends tous mes designs, ici, j'ai les designs que je prends régulièrement. Par exemple, la bannière de demain. Ici, vous pouvez changer le fond, donc vous ajoutez une image, vous pouvez changer le texte. Ici, vous rajoutez, puis après, en fait, c'est plutôt simple, puisque vous pouvez mettre des images, et puis, par exemple, le texte, comme ça, vous pouvez le mettre plutôt devant, plutôt derrière. Vous pouvez mixer un petit peu comme ça, rajouter des éléments, rajouter des codes, comme ça, avec la promo, rajouter du texte, mettre des images et tout. Et si jamais vous manquez d'inspiration, vous pouvez aller soit dans les éléments, il y a pas mal de choses gratuites, il y a aussi beaucoup de choses payantes, bien évidemment, mais il y a pas mal de choses gratuites. Et voilà, et après, vous pouvez, il y a pas mal de modèles et tout, ça vous permet de partir d'un modèle et de faire une jolie bannière, sans trop de connaissances. Ça s'appelle Canva, le lien est en description. Vous pouvez toujours essayer, c'est gratuit, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent, mais peu en parlent. Voilà, on va dire que maintenant, c'est fait. Allez, on commence par les premières news. News de la semaine dernière, où le samedi, je vous proposais le test du Ulephone Armor 8, un téléphone résistant, pas excessivement cher, qui en fait avait tout. Les deux notifications, grosse batterie, un bel écran, des photos qui étaient totalement correctes et exploitables. Encore une fois, pour un téléphone résistant IP68 et IP69, ça veut dire qu'il est résistant au choc. Il n'est pas incassable, on peut tout casser aujourd'hui, mais il est résistant au choc. C'était plutôt un joli téléphone, il était en promo en plus, et en vidéo. Tout ça bien. Bon, petite news également, avec les 37 modèles Huawei qui vont passer sous MUI 11. Alors, on a déjà fait une liste exhaustive la semaine dernière, où il y avait 8 modèles, et puis je pense que ça a dû buzzer, bas de buzzer, en disant « le mien, il n'y est pas, gna gna ». Alors que bon, voilà. Mais bon, du coup, ils ont fait une nouvelle liste, et là, dans la nouvelle liste, le mien, il y est. Donc, c'est vrai que M. l'a tendance à dire « attendez, mais ce n'est pas la fin du monde et tout ». Eh bien, on est quand même bien content que son téléphone soit dans la liste. Donc, moi, le Mate 20X pour le mois de novembre, il est dans la liste, donc il devrait avoir une mise à jour, donc cette espèce de migration entre Hangman OS, avec les services et tout, on en parlait dans l'émission de jeudi, qui est réservée aux tipeurs, voilà. Moi, j'ai fait les mises à jour avec le mien et tout, il y a pas mal de choses qui sont bien. On dit « oui, mais il n'y a pas les services Google et tout ». Non, mais il y a de la parade et tout, et ça fonctionne super bien en fait, voilà. Donc, mon téléphone est dans la liste, donc pour moi, c'est bon. Après, toi, je ne sais pas. Tu n'as peut-être même pas de Huawei ou de Honor, donc du coup, tu n'es pas concerné. Bon, il se dit souvent que les fabricants sortent des éditions limitées pour sauver un peu leur business. Quand un modèle ne marche pas trop, ils sortent des éditions limitées et tout. Alors, c'est vrai, apparemment, en Europe et tout, mais c'est aussi très populaire en Chine, où ils savent que quand ils font une édition limitée, avec 1,5 milliard de personnes, les gens vont se ruer dessus pour avoir vraiment cette édition limitée. Une Oppo Watch League of Legends, alors c'est la Oppo Watch LOL, ou Lot of Loafing, c'est-à-dire mort de rire en américain. Bon, c'est League of Legends. Une édition limitée, la montre, elle est jolie, elle est vraiment personnalisée, encore une fois. C'est vraiment pour tous ceux qui sont gaming, gamers et qui aiment un petit peu jouer à LOL. MDR. Du coup, il y a une édition spéciale et tout. Est-ce que ça va changer votre vie ? Non. Est-ce qu'on pourra trouver des skins après pour la montre ? Certainement. Un bracelet, bon, les bracelets, ça change. Après, les skins, on pourra les télécharger et voilà. Donc, on pourrait avoir la même chose sans que ça soit aussi limité. Voilà, c'est à une Oppo Watch. Sache qu'à mon avis, ça va pouvoir se faire bientôt sur AliExpress. Bon, dimanche, on se retrouve, je rappelle, un dimanche sur deux, on se retrouve en live sur Tipeee. Ça veut dire que ceux qui sont sur Tipeee, vous payez 1€ par mois et vous débloquez toutes les news de ce mois et du mois dernier. Vous pourrez regarder toutes les news et toutes les vidéos qui sont non répertoriées. On a fait un live Tipeee dimanche. Alors, il n'y avait pas énormément de monde puisque du coup, alors l'horaire pour vous, ça ne vous arrange pas. Moi, je suis en Asie, donc à cause du décalage horaire, ça fait 15h pour vous, 21h pour moi. J'ai fait le live, il n'y avait pas énormément de monde. Un peu plus de monde en replay, ça permet de passer un mode live comme ça, tranquille, de parler un peu de tout, de rien, sans langue de bois puisque du coup, c'est non répertorié. Donc, je peux dire ce que je veux. On ne va pas être censuré et au moins de jaloux. Donc, le lien de dimanche, si tu débloques Tipeee, tu pourras le voir directement dans les news Tipeee. Tiens, puisqu'on parle de Tipeee, ça fait longtemps. Bon, allez, reprise de WTS en Thaïlande. Alors, je faisais des vidéos en Thaïlande, mais avant, ils disaient que si on est résident, qu'on utilise les images de la Thaïlande, c'est considéré comme du travail et que moi, je ne suis pas là pour travailler, que je suis là parce que je suis rentier ou je travaille sur Internet et tout. Donc, du coup, on va refaire, mais plutôt en mode moto et surtout en mode scooter. Le premier challenge, c'est faire 1000 km avec le Yamaha Tricity 155 et avec la caméra 360. La première partie, c'était le test. Donc, elle était en ligne sur Tipeee dimanche dernier et elle sera en public ce dimanche. C'est-à-dire que sur double test d'AGLG, tu t'abonnes et puis tu pourras voir directement la vidéo. Du coup, ce dimanche, je vous fais le deuxième test qui sera sur Tipeee. J'ai fait un deuxième test un peu plus long, plus de ce qui vous attend avec la caméra 360 et le scooter pour voir un peu les points forts et les points faibles. On en parlera parce que du coup, quand je roule trop vite, il y a trop de vent et c'est un peu désagréable. Donc, voilà, ça permet de préparer. Donc, il y aura une deuxième vidéo où je partie, j'ai fait 30 bornes allées, 30 bornes de retour, mais il y a quand même beaucoup de rush. Et la vidéo, donc là, elle sera sur Tipeee ce dimanche et donc du coup, en public dimanche prochain. Et donc, du coup, à partir de la semaine prochaine, j'ai prévu de partir, faire 1000 km avec le Tricity en une semaine, prendre le temps tranquille, et en caméra 360 et vous faire découvrir un peu ce qu'on peut voir. Vous verrez ça surtout dans la vidéo de dimanche où on voit des trucs au bord de la route. Je m'arrête, je m'arrête, qu'est-ce que ça fait là et tout. Et après, on continue. Voilà, vous faire voir un petit peu les choses différentes par rapport à l'Europe. Et en plus, en ce moment, tu es confiné. Donc, du coup, tu ne vois rien du tout. Donc, ça te permettra de t'évader un petit peu. Sur Tipeee dimanche et en public, sur WTS-Vagilg avec une semaine d'écart. C'est facile. Bon, Honor commence à teaser. Le Honor V40 Pro et le Honor V40. Donc, encore une fois, de la série V. Des téléphones qui sont tout à fait respectables. Encore une fois, Honor et Huawei commencent à avoir beaucoup, beaucoup de mal. Notamment sans les services Google. Bon, le téléphone, il est bien. Il est bien spiqué. Il est assez haut de gamme. Il reprendra forcément des trucs qu'on a vu sur la série P40 de chez Huawei puisque c'est le même groupe. Le téléphone ne sera pas excessivement cher. On est un peu sur les téléphones qui reprennent un peu la continuité des V30. Voilà. Bon, c'est des nouveaux téléphones. Mais encore une fois, quand on voit les téléphones sortir, on se dit que c'est exactement les mêmes qui existent déjà dans le même groupe chez d'autres marques et tout. Ça n'apporte rien. Donc, voilà. Honor ce débat, à votre honneur. Bon, Xiaomi aurait-il menti ? Évidemment qu'ils ont menti. Bon, Xiaomi annonçait un Xiaomi Mi 10 Ultra avec une charge rapide de 120 watts. Ce qui était quand même pas mal quand on voit que Oppo, Vivo sont à 65, 80, 100 et tout. Donc, la Xiaomi dit « Ah, mais nous, on fait mieux. » Alors, évidemment, il y a des mecs qui se sont dit « Ben non, on va tester. » C'est remarqué, c'est relativement facile. Tu mets un ampère-mètre, tu mets un watt-mètre ou un ampère-mètre directement en série au truc et tu vois bien combien tu sors un petit peu d'ampérage et tout. Et malheureusement, les mecs, ils sont arrivés à 80 watts maxi. Loin des 120 watts annoncés. Alors bien, il y a un moment où on se dit « Oui, mais en fait, c'est 120 watts théorique. » Ça veut dire que quand la batterie, elle est vraiment vide, là, il se met à charger. Ensuite, un peu, tu sais, comme à une vitesse. « Ah, la charge monte ! » Pour faire une pointe jusqu'à 120 watts et ensuite, ça redescend pour éviter de défoncer la batterie et d'arriver un peu… C'est comme toi quand tu fais le plein. Tu ne fais pas le plein, tu mets le plein à fond, comme ça. Et puis, quand tu commences à arriver vers la fin, tu réduis un petit peu le jet ou le filet. « Ouh là là, attention ! » Il faut que je mette le compte pile. Donc, du coup, le téléphone, c'est pareil. Ça charge à fond et en plus, ça réduit. Mais bon, là, ils se sont rendus compte que pendant les tests, même en faisant comme ça, ils ne sont pas arrivés à 120 watts. Alors, de ça, deux solutions. Soit, Xiaomi a un peu menti. Un petit peu. Soit, c'est des watts théoriques. Ça veut dire qu'en fait, pour éviter de défoncer la batterie, ils se sont dit « On va d'abord limiter à 80 watts. » Puisque déjà, 80 watts, c'est beaucoup. Ça recharge en 20 minutes le téléphone. Ça permet d'avoir un pic, de recharger rapidement. Les gens ne verront quasiment pas la différence. Alors, oui et non, parce que 80 watts, c'est bien. Mais aujourd'hui, quand un argument marketing, c'est de dire 120 watts et que tu n'as que 80, dans ce cas, 10, 65 watts comme les autres et on n'en parle plus. Donc, bon, est-ce qu'ils ont menti ? Oui et non ? Est-ce que... Oui, mais non. Mais on comprend qu'ils ont menti. Ils peuvent, mais ils ne le font pas parce que, voilà, c'est dangereux. Mais voilà, c'est mal. Après, est-ce qu'on va leur pardonner ? Évidemment, à Xiaomi, on pardonne tout. Xiaomi, c'est la vie ou ton ami pour la vie. Bon, nouveau produit chez Huawei avec la Huawei Smart Body Fatscale 3. Fatscale 3. Yeah ! Le Fatscale 3. Voilà. Bon, la balance, bon, tout de suite, c'est le prix qui va te... 25 euros, une balance connectée. ça fait partie de ces nouvelles balances connectées, nouvelles générations qui calculent un peu tout, qui font parce qu'il un circuit électrique, qui arrive même à avoir ton SPO2, ta tension, ton truc, voilà. On reprend un peu les capteurs qu'on avait sur des montres et on les met également dans la balance et tout. Alors, ils expliquent que, comme il y a un courant électrique, ce ne sera pas trop pour les jeunes, pas trop pour les vieux, pas trop pour les femmes enceintes, il va te détecter et tout. Et on aura une balance qui sera plutôt incisive puisque les nouvelles balances, vraiment, il suffit de monter dessus, tu as les mêmes informations que sur ton téléphone. Généralement, il n'y a même pas besoin de synchroniser avec ton téléphone ou ton bracelet et tout. On a des produits qui sont pas mal. Et puis là, bon, il faut bien avouer qu'il y a 25 euros en Chine. Moi, le premier, je remplacerais presque ma Xiaomi parce que ma Xiaomi, elle a quand même déjà maintenant quelques années et que, bon, deux grosses pastilles dessus, quand tu montes, elle te dit, voilà, comment tu pèses, mais elle ne te dit rien d'autre. Il faut synchroniser avec le téléphone, elle le regarde, nanana. Voilà. Moi, j'aimerais bien, voilà. Et puis, je vais prendre la petite aussi sur la balance. S'ils peuvent me la livrer avec, je pourrais la poser là-bas. Allez, on en revient dans l'édition limitée puisque Samsung va sortir, alors uniquement en Chine, ne vous emballez pas, un Samsung Galaxy Fold 2 édition Aston Martin. Une édition de merde comme ils savent le faire. Ça veut dire que le téléphone, il n'est même pas marqué Aston Martin dessus. C'est juste, bon, il a changé un peu la couleur, il a des fonds d'écran à la con. Il donne bien évidemment une montre de chez Samsung, pareil, des fonds d'écran, des machins comme ça. Une casquette et un polo Aston Martin. Voilà. C'est vraiment la série de merde. C'est vraiment la série de merde. Parce que bon, tu dois quand même, tu dois regarder. A l'intérieur se trouve le Mystic Black sans aucune personnalisation, y compris le logo Aston Martin. Cependant, vous tiendrez un étui Aston Martin en cuir orange. Un orange. Un polo Aston Martin en bleu marine que tu peux acheter très bien. Une casquette de baseball noir. Et une Mystic Black Galaxy Watch inclue dans la boîte. Voilà. Donc, ils recyclent tous leurs trucs qui n'arrivent pas à vendre. Ils vont te mettre un polo Aston Martin, un étui à Huan Shambé, là-bas. Ils vont nous mettre le logo Aston Martin. Vas-y, édition limitée. Alors, il y a le téléphone, il vaut 2000 balles. Je ne te raconte pas l'édition limitée Aston Martin combien elle va valoir. Voilà. C'est fait. C'est fait pour la Chine. D'accord ? Moi, c'est non. Besoin, envie, moyen, c'est négatif. Allez, on a reçu un communiqué de presse de la marque Pioneer. Alors, Pioneer, les Watt dans la bagnole et tout. Même si ce n'était pas quand même les meilleurs. Mais bon, voilà, c'est quand même une grosse marque qui a de l'ancienneté. Et ils font des dash cams maintenant. Alors, c'est vrai que les dash cams, moi, quand j'étais en Chine et tout, c'était populaire là-bas parce qu'en Asie, ils en ont tous. En Thaïlande, de plus en plus. En Russie, ils sont très friands et aux Etats-Unis aussi. En Europe, ce n'était pas encore trop la mode mais ça va arriver parce qu'encore une fois, s'ils arrivent à créer le besoin, les gens en auront envie. Enfin, les moyens, c'est un autre délire. Bon, des petites caméras, ils ont trois modèles. Moi, je préfère en rentrer qu'une parce qu'elle est disponible sur Amazon, forcément. La Pioneer VRCDH200. Bon, des caméras que tu mets et tout. Celle-là, elle est jolie parce qu'elle est quand même plutôt compacte. En plus, c'est Pioneer. Tu peux l'acheter sur Amazon. C'est quoi ? L'accent suisse qui revient de je ne sais pas où. Une fois. Revenons-en. Bon, elle est compacte, elle est petite, elle fait le taf. Il y a plein de fonctions super sympas. Les GPS, Wi-Fi, il y a le mode parking et tout. Encore une fois, ils vous expliquent que s'il y a quelqu'un qui bouge la voiture la nuit, ça va lancer l'enregistrement et que tu pourras avoir un peu des preuves pour envoyer FBI, tu pourras le connecter avec ton téléphone si elle n'est pas trop loin la voiture pour voir ce qui se passe parce que comme elle est au Wi-Fi, des fois à distance, tu peux te connecter à la caméra. Comme ça, si elle n'est pas trop loin, tu te connectes, tu peux voir ce qui se passe et tout. Mais qui sont ces jeunes au coin de la rue ? Sont-ils des vendeurs de drogue ? C'était l'argumentaire que j'avais pour un truc pour écouter quand j'étais en Chine. J'avais juste copié des chinois mais j'ai trouvé ça très drôle. Donc ça existe, c'est Pioneer qui fait ça et tout. Bon, il n'y a pas des watts dedans mais voilà, c'est des produits caméra connectée. Vous pouvez aller trouver le produit directement dans la description avec plaisir. Allez, en exclusivité, la prochaine vidéo de Jojol. Non, je déconne. Bon, des écouteurs Louis Vuitton Horizon. Alors là, du coup, ça existait déjà mais bon, là, c'est dessiné par Virgin Ablo. Je ne sais pas du tout mais nouvelle couleur. Nouvelle couleur, alors c'est vrai que noir avec le rond vert avec le sigle Louis Vuitton, on est d'accord que ça a des boîtes. Au niveau esthétique, tu te dis, c'est pas mal. Bon, malheureusement, ce ne sont que des écouteurs Horizon que tu peux acheter sans le logo Louis Vuitton mais ça a quand même beaucoup moins de prestige ou alors attendre une pauvre contrefaçon chinoise de merde avec un son pourri. C'est toi qui vois. Bon, le coffret, il est quand même plutôt simple, les écouteurs aussi mais il y a le logo Louis Vuitton dessus et c'est dessiné par, comment il s'appelle, Virgile Abloh. Tes souhaits. Attention à tes souhaits mais sans Corona. Bon, ils sont classiques mais ce qui est sympa c'est le prix, 1000 balles. 1200 dollars sur internet, hors tag mais évidemment. En Asie, pareil, je les ai vus en Thaïlande, sur Louis Vuitton Thaïlande, pareil, à peu près le même prix et donc du coup, en Europe, tu prends 1000 euros, tu rajoutes la TVA, 1200 balles quoi. Voilà, 1200 balles pour des écouteurs qui valent pas beaucoup plus que 200 balles en gros, des écouteurs comme ça intra-auriculaires, déjà 200 balles, des écouteurs horizon, t'as quand même des Apple schrug-frug-frug-frug-frug. Voilà, donc voilà, ça fait cher le Louis Vuitton, on est d'accord, mais bon, c'est dessiné par Virgil Abloh. Bon, le Samsung Galaxy S21 serait déjà en production. Alors apparemment, le S20 n'a pas trop, trop bien marché. Alors il a marché, bien évidemment, mais pas tant que ça quoi. Parce que, parce que les téléphones sont tous les mêmes, tous les ans, ils leur sont un téléphone qui est un upgrade de l'ancien, donc on est un peu tous pareil, on dit, bah si le mien, il survit encore, voilà, besoin, si vraiment t'as besoin de changer le téléphone, bah oui, autant prendre le nouveau, on est d'accord, t'as pas être con non plus. Mais si ton téléphone, il est bien, bon bah l'upgrade, le fait de revendre le tien, de racheter un nouveau, enfin vraiment, l'argent qu'il faut redépenser pour avoir le nouveau modèle, c'est trop et les marques n'y arrivent pas. Donc le S21, d'après Satix, serait déjà apparemment en production. Alors on sait pas, il y a une production, il sait pas si c'est une pré-production par exemple pour la presse ou pas pour les tests et après ensuite pour la presse et qu'après, ils vont relancer une production ou alors ils en relancent un petit peu comme ça, le modèle il arrive, ils font une offre et ils en vendent plein et tout. Bon, voilà, on voit que même Apple n'a pas vendu des caisses de son truc quoi. Bon, S21 Ultra, est-ce qu'il sera encore mieux, plus bien que magnifique ? Forcément, j'ai envie de te dire. Mais voilà, s'ils apportent aucune innovation, j'ai pas envie de changer. Moi, je suis toujours content de mon Mate 20X à part la batterie qui commence à être un peu ledge mais c'est tout quoi. Bon, Huawei avait essayé de faire un nouveau format de carte mémoire avec des cartes NM. Alors, les cartes NM, vous prenez une nano SIM et c'est à peu près le format d'une carte mémoire. C'est-à-dire une nano SD quoi, presque pour le délire quoi. Ça correspond plus au format d'une nano SIM et donc du coup, ça permet de mettre tout ça dans le téléphone mais le problème c'est que c'est propriétaire. Alors, le problème des trucs propriétaires, c'est qu'ils ont licence et qu'il n'y a que Huawei qui en vendait et que c'était relativement cher. Là, bon, il est vrai qu'il y a d'autres marques qui ont réussi à avoir la licence ou ils en arrivent à avoir des cartes NM et Huawei, comme il y a le 11-11, se disent bien que de toute façon, s'ils veulent en vendre, il va falloir qu'ils se calment un peu sur les prix et faire des prix attractifs parce que bon, on peut avoir un téléphone, une carte NM, c'est bien, de la micro SD, on en trouve à Carrefour et même à Leclerc en rayon électronique. Donc du coup, c'est facile. Les cartes NM, tout de suite, dès que tu en veux une, il faut payer un peu le prix. Donc voilà, il y aura des offres, il y aura des promos et tout. Bon, ça peut être pas mal si vous avez un téléphone Huawei avec ce genre de cartes-là. Moi, heureusement non. Puis en même temps, je crois que j'ai 128Go de mémoire, ça me suffit largement. Édition limitée, en veux-tu en voilà, le OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition, 600 dollars. Tchut tchut. Voilà. Bon, une édition incroyable, bien évidemment, une configuration 12 plus 256. Bon, c'est correct. Avec des cartes, des packs, des coques. Enfin là, voilà, t'en as pour ton pognon là, quand même là, t'as vraiment le pack. Alors, je sais même pas ce que c'est Cyberpunk. Le problème, c'est trop vieux, trop con. Je dois pas passer à cet endroit à la télé, je sais même pas ce que c'est. Mais bon, voilà, après c'est une édition limitée. Mais c'est vrai que bon, dans le package, t'as des cartes collector, t'as une coque, t'as plein de trucs. C'est la fête. Voilà. Après, le problème, c'est que je connais pas. Donc du coup, moi j'étais plus branché à Aston Martin quand même. Mais bon, le pack, il est vraiment à chier aussi. Là, t'as quand même plus de trucs sympas en édition limitée. Donc, merci OnePlus d'essayer de sauver le game. Allez, on avait déjà eu un K7. Mais là, on a le K7X. Alors, on a une annonce pseudo officielle, un téléphone qui soit 5G. Alors, on reprend la série K. On continue un petit peu dans la série K7. Avec le K7X, ce qui est une misère pour n'importe quel référenceur. C'est que dès que tu mets un X dans le texte. Dès que tu mets un X dans le texte, et bien du coup, le référencement part complètement en couille parce que Google ne t'aime pas. Bon, le téléphone sera un upgrade 5G de ce qu'on connaît déjà. Avec de la meilleure caméra, un écran. Forcément, c'est 60, 90 Hz. C'est un peu la fréquence d'échantillonnage un peu plus élevée. Alors là, carrément de 90 Hz avec un taux tactile à 180 Hz. Tant que tu as une batterie 5000 de la charge rapide à 30 watts. Voilà. Bon, c'est un milieu de gamme. C'est flagrant. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Mais je ne sais pas. Je pense que les fabricants vont se calmer à nous sortir des upgrades de trucs en changeant les noms. Je veux dire, la mode était tellement bonne qu'ils ont même fait un confinement light maintenant. Alors, Pro Plus. Un confinement light Pro Plus. Je ne me raconte pas. Après, on verra dans les news. Le prochain sera encore mieux. Là, on avait le confinement. Après, on a le confinement light. Je pense que vous allez passer au confinement light Pro. Voilà. Au mois de décembre. Et Pro Plus au mois de janvier. On en parlera tout à l'heure. Bon, Xiaomi, Ningmei, Rubik Cube. Bon, prenez un ordinateur Pi et mettez le logo Xiaomi dessus. On a un mini micro ordinateur ultra compact. C'est vraiment une nouvelle tendance. Pour ceux qui ne font que de la bureautique, je veux dire, Windows peut tourner en bureautique. Word, Excel, et bureautique et solitaire à la maison. Ça suffit pour faire tourner. l'appareil, Intel J4125, forcément, ce modèle compact qu'on trouve un petit peu dans tous les trucs pas chers. 8Go de RAM pour Windows, c'est pas mal en fait. C'est bien. 256Go de ROM avec un SSD avec de la M.2 dedans, c'est pas mal. HDMI, deux sorties USB, une USB type C, quand même merveilleux. Après, tu pourras ajouter un hub, un dock. Il y a un lecteur de carte micro SD à l'avant, magnifique. Une prise jack. Et l'appareil, il est plutôt compact et vendu entre 150$ pour la version 6 plus 128, 186$, entre 150$ et 200$. On a quand même un espèce de Raspberry plus, puisque là, on a quand même une machine qui est digne de faire tourner Windows, mais bon, 6Go de RAM, c'est bien. 4, ça suffit, mais bon, c'est quand même un peu léger. Mais là, on part sur une idée bureautique, juste pour mettre Word, Excel, travailler, lire les mails, les vidéos YouTube. Bon, ben voilà, le J4115 peut suffire. Il y a de la mémoire, il y a de la RAM, il y a de la ROM, plus il y a de l'USB type C, tu peux en mettre une station par derrière et tout. Moi, je dis, bien. Bon, Realme a fait évoluer sa Realme Watch en Realme Watch S, donc on passe d'un modèle carré à un modèle rond. C'est tout. C'est tout. Après, voilà, les mondes connectés aujourd'hui, je pense que les fabricants, alors les fabricants, il faut qu'ils arrêtent. Je vous l'ai annoncé depuis un petit moment. Les mondes connectées et les écouteurs, c'est vraiment la tendance et je peux dire, j'en ai de tous les côtés là. Des écouteurs, j'en ai plein qui vont arriver. L'autre a m'a recontacté qui vendait les mondes sur Amazon. Ah, mais on a aussi des écouteurs et tout. C'est vraiment le truc wearable que tu peux avoir, tu peux casser, perdre, détruire et donc du coup, tu vas changer régulièrement. Donc, tous les fabricants essaient de vous proposer un peu leur version et leur vision qui ne sont que du coup que des évolutions de ce qui existe déjà. Pour l'instant, la bonne nouvelle c'est que la montre n'est disponible que au Pakistan et peut-être ça sera en Chine et sur AliExpress tu pourras en trouver. Après, de là à craquer pour cette nouvelle montre machin truc, on a parlé mercredi, on attend la nouvelle Xiaomi qui est on the way là qu'on devait présenter le 7 mais bon, vu qu'on est le 6 et que je n'ai pas reçu, elle me dit non, on va redécaler un peu la sortie et tout. Donc voilà, on en parlera, on en a parlé donc jeudi sur Tipeee et je vous donnais les photos exclusives de ce que je vais recevoir et tout. Et donc du coup, on attend la montre, ils vont faire le lancement à cause du confinement, je pense que tout le monde apprend un peu son temps en temps plan. Bon, puisqu'on parle de montre connectée, Honor nous propose la Honor Band 6, un bracelet connecté plein écran. Alors le premier bracelet connecté plein écran, on va dire j'aurais la description et je dis mais c'est la... Alors en fait, il existe déjà la Honor Watch ES qui était à peu près la même mais qui avait un bracelet différent et qui avait moins de fonctions et donc du coup qui était moins cher. Certes, mais là, la Honor Band 6, quand tu regardes les photos à la description, c'est un Huawei Band, c'est un Huawei Mi Fit et tout. Donc il est aussi plein écran, c'est exactement le même bracelet, c'est le même bouton à part que sur le côté ils ont mis Honor alors que là, il n'y a même pas marqué Huawei. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est le même groupe, ça paraît un peu évident qu'ils ont repris le modèle et qu'ils l'ont rebadgé et qu'ils l'ont rebrandé et que... et que voilà quoi. Donc le Honor Band 6 vaut 249 won, soit 37 dollars. Donc du coup, tu te dis, mais là, les prix ne vont pas puisque la mienne, elle fait 100 balles. Oui, donc ils ont dû la dépouiller. Ils ont dû la dépouiller des fonctions, ça doit être une version live donc elle ne doit pas être si bien que ça. Elle doit être... Quand on regarde les photos, on se dit, c'est la même. Quand on regarde le prix, on dit, c'est pas possible. Elle ne peut pas être 30 balles alors que l'autre, elle vaut 100 balles. Donc ça doit être la même mais dépouillée. Même châssis, même autre, puis à l'intérieur, ils ont dû changer les capteurs et tout. Je pense qu'il faudrait avoir. Ça mériterait peut-être de la commander pour les comparer un petit peu. Est-ce qu'elles vont sortir en Asie en premier ? C'est peut-être probable. Est-ce qu'on pourrait en avoir une ? Alors je suis plus en deal avec Huawei qu'au nord. Donc est-ce que je pourrais avoir la Mi Fit ? J'ai pu l'avoir. Est-ce que le casque, le Freelance Pro, je l'ai reçu, je vous ferai la vidéo peut-être pas la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après parce qu'il est vraiment bien aussi mais il n'est pas encore sorti en Europe. Donc ils nous l'ont envoyé en disant pour l'instant, donc moi je reste sur mon Fit après avoir la Honor. Bon, Motorola décline le nouveau Motorola G10 Play pour remplacer le G9. Bon ben voilà, après le G10 remplace le G9. Qu'est-ce qu'il apporte ? Eh ben, vous me croirez ou non, c'est une évolution du G9. On prend presque les mêmes composants et on le fait évoluer un petit peu. Voilà. On fait évoluer, bon ben, écran, caméra, batterie, bah non, batterie c'est la même, châssis aussi. Voilà. Donc on fait évoluer un peu le téléphone et on sort un G10. Voilà. Donc je trouve que, comme ça, ça va plus vite. Bon, enfin le petit fantasme d'hier, Shui dévoile son Shui Core Bro, Shui Core Box Pro. Alors il y avait déjà la box et tout, mais là c'est la version pro qui est quand même un espèce de mini PC mais quand même bien musclé parce qu'il y a Intel i3. Toi, c'est pas un J41, machin quoi. C'est un Intel i3. Donc ça suffit, c'est bien déjà, c'est quand même plutôt véloce. 12 gigas de RAM. Pour Windows, c'était peinard. 256 gigas de ROM, de la SSD, Thunderbolt 3, du Wi-Fi 6, de la connectique en veux-tu, en voilà, des écrans, deux écrans, de l'USB, de l'USB type C, des débits de fou, tout ça pour 400 dollars. Et là, tu te dis, putain, pour 400 dollars, si on peut avoir une petite machine comme ça qui est fiable et qui fonctionne bien, moi je serais client. j'ai déjà un Mac Mini, mais voilà, on est plutôt sur le même format et c'est pour ça que je dis le Mac Mini sous Windows et c'est pour ça que l'article a fait beaucoup de vues puisqu'on a vraiment une machine qui est compact, qui est puissante en espérant qu'elle soit bien ventilée et que les composants dedans soient des composants connus donc fiables. En même temps, pour faire tourner à i3, fameuse une carte chinoise, il faut mettre vraiment une carte de marque. Il y a de la RAM, de la ROM, de la SSD, la configuration est sympa. Alors bien évidemment, disponible en Chine, une rupture de stock tout de suite a été à 399 dollars rupture de stock donc là il remontait à 429 dollars en disant il n'y en a plus. Il faudra peut-être attendre qu'elle arrive sur AliExpress et tout pour pouvoir en commander mais c'est le genre de produit ça mériterait d'être essayé parce que comme ça c'est séduisant. Les grosses tours machin pour internet, email et tout, je veux dire celui-là peut très très bien suffire. Il faudra juste voir la partie graphique mais bon ça va être intégré à mon avis dans la carte mère, ça suffira et comme tu as de l'USB type C tu pourras mettre une carte graphique externe. Ça existe. Bon on en parlait au début, jeudi donc il y avait le Zap Actu News, une petite vidéo sans prétention où je vous parle un peu des news, des produits que j'ai reçus, qui ont été annulés, qui ont interportés, comment ça se passe avec les marques et puis on essaie de prendre quelques news un petit peu d'un côté satirique et c'est vrai qu'il allait tomber hier la news si je devais prendre une série satirique par exemple de jeudi ça serait le Disney qui sort, qui avait préparé une bannière apparemment promotionnelle qui disait que Disneyland sera refermée du 30 octobre au 18 décembre et ensuite du 4 janvier au 12 février. Alors soit c'est une erreur interne en communication où ils ont fait une bannière en disant voilà, soit ils ont des infos et dans ce cas on nous ment, on nous spoilit et il y a des infos qui sont passées et tout. Bon bah évidemment Disney a démenti en disant non en fait c'est une erreur de date nanana on s'est trompé voilà ou alors ils sont en deal avec le gouvernement et ils savent déjà ils ont déjà les dates et eux ils préparent en interne parce qu'on parle quand même de Disneyland ils préparent déjà en interne en disant bon sachant qu'on est déjà fermé entre le 30 et le 18 confinement total et qu'après les gens voilà il y a Noël donc de 18 au 4 ils pourront faire Noël le jour de l'an et qu'après vous êtes reparti pour un tour du 4 voilà on est bien on est dans la conspiration on est on est dans le peut-être dans le pourquoi pas après on parle de boîtes comme Disney donc je me vois pas faire une bannière avec des dates à la con si t'as pas eu d'informations ou de sources ou alors ils anticipent ou alors ils ont vraiment les infos c'est partie des choses qu'on peut aborder pendant les vidéos en live en privé là en public je peux pas vous en parler bien évidemment bon la vidéo de demain où je m'excuse déjà en avance parce que les mecs vous allez râler et tout la qualité vidéo est pourave j'ai essayé j'étais pas chez moi parce que j'ai plus de chez moi en attendant j'ai mal géré mes dates je devais partir après je devais rester après voilà donc j'ai essayé une autre configuration avec le fond vert en mettant debout un peu loin dans un autre endroit et tout c'était minable c'est pixelisé l'image est dégueulasse et tout les plans du sac sont très très bien mais l'image avec moi c'est dégueulasse j'ai mis un commentaire en disant que je m'excuse voilà j'ai fait ce que j'ai pu les autres vidéos que j'allais faire en même temps je les referais parce que c'est pas exploitable du tout mais voilà donc demain je vous propose plutôt parce que je vais tester les pamus demain mais en fait le lancement il est reporté parce qu'ils sont pas prêts ils ont même pas la page le clavier c'est pas bon les prix sont pas bons avec Banggood et tout donc je l'ai pas fait non plus le clavier alors c'est un clavier regarde je vais voir c'est un clavier avec les prix USB à l'arrière trop bien et l'USB type C et tout donc du coup je vous ai fait la sacoche de la sacoche Valérie que j'ai acheté pour moi et que je vous ai fait une vidéo et tout et puis comme c'est un produit pas cher ça se trouve on fera plein de vues c'est le genre de produit que vous pourrez acheter vous trouverez la vidéo demain sur GLG Review parce que je te rappelle GLG c'est 3 chaînes Youtube GLG Vidéo T actuellement GLG Review sur lequel je propose une review par semaine minimum et WTSB GLG avec les vidéos qui reprennent à partir de dimanche voilà j'ai fait une news hier sur JT Geek le Humidigi A7S est en précommande à 60€ vous savez ce téléphone là avec truc infrarouge et tout encore un téléphone de l'espace et bien il est en précommande il était en précommande sur Aliexpress à 60€ et là il y a un thermomètre voilà donc attention ne vous le mettez pas où je pense il n'est pas étanche voilà 6,5 pouces dis-donc un bel animal il était déjà annoncé teasé on n'est plus trop en deal avec Humidigi on n'a pas trop de c'est un Humidigi ou c'est un Dougie ? c'est un Humidigi c'est Dougie on va recevoir le N30 on a parlé justement jeudi par contre Humidigi plus de nouvelles voilà donc le téléphone est en précommande à 60€ je vous mets le lien dans la description c'est un bon petit prix il est quand même à 69€ sur Aliexpress là 60 balles ça fait un téléphone qui ne rentrera pas dans ton trou de balle ça c'est sûr c'est beaucoup trop grand mais là le thermomètre et là on voit bien que c'est un thermomètre à distance et tout voilà c'est simplement pour la petite information et tout et tout et enfin pour ceux qui ne savent pas je vous rappelle vous pouvez me retrouver sur Instagram j'essaie de vous mettre un petit peu en priorité les produits que je reçois par exemple les Freelast Pro quand je les ai reçus oh les Pamu Nano que j'ai reçus que j'ai mis dessus rien n'est prêt pas de prix pas de fiche et tout voilà donc je les ai un peu reçus avant tout le monde je vous mettrai les produits que j'ai reçus là hier et vous vous faire délirer vous allez voir les boîtes vous allez dire trop bien voilà 3 produits je vous les mettrai aujourd'hui j'entends pas mal de trucs et tout j'essaie de vous mettre un petit peu les photos en exclusivité ou avant première sur les produits que je teste que je reçois ou que je vais faire et tout sur Instagram n'hésitez pas à aller directement me voir sur Instagram et me suivre mon pseudo c'est Greg Le Kick et voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie de passer de me voir ça m'a fait plaisir je vous souhaite à tous un bon vendredi un bon week-end de confinement du coup un bon week-end à la maison peut-être que vous aurez un peu plus de temps pour aider la vidéo ce qui fait plaisir comme ça vous aurez plus de temps pour la vidéo n'hésitez pas à mettre quand même un petit like si vous avez aimé la vidéo si vous voulez me soutenir vous pouvez faire un tip sur Tipeee c'est un euro tu peux appuyer par carte bleue ou par Paypal tu es tranquille pendant tout le mois de novembre et tu peux avoir accès à toutes les vidéos qui sont dans les news de Tipeee sur la page Tipeee voilà donc tu as les vidéos de ce mois-ci les vidéos qui vont arriver et les vidéos du mois dernier ça tu as un peu de truc c'est mieux tenu que fixe et c'est quand même vachement moins cher ça soutient l'aventure et ça permet de continuer un petit peu tout ça et d'être partenaire pour la vidéo moto de dimanche tu comprends tout ça voilà merci de passer me voir ça m'a fait plaisir forcément je vous kiffe bon week-end à tous merci de passer bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada